Ici le Troll à l'abri et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, je vais critiquer un jeu de Ubisoft qui est paru en 2001 sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. Le concepteur est nulle autre que Rez, qui a aussi créé Projet Lumi. C'est un Unreal Shooter mélangé avec un jeu de rythme musical. C'est un drôle de mélange? Peut-être, nous allons voir ça ensemble. Sans plus attendre, je vous présente Charles of Aiden. Au niveau de l'histoire, elle est intéressante, mais un peu superflue dans ce style de jeu. Il n'y a pas de texte ou de dialogue durant notre temps de jeu. Donc, c'est une histoire qui nous donne un contexte dans lequel se déroule le jeu, sans évoluer vraiment pendant notre partie. En gros, la première personne qui est née dans l'espace en 2019 se nommerait Lumi. Elle rêve d'aller sur la Terre et envoie ses émotions et ses rêves sous forme de musique aux concitoyens de la Terre. Lorsqu'elle meurt, son corps et son esprit sont conservés. Au 23e siècle, l'humanité habite un peu partout dans l'espace. Il existe un genre d'Internet spatiale nommé Eden. Dans ce dernier, on tente de créer une personne avec les données préservées de Lumi. Il y a un virus qui apparaît et qui l'emprisonne. Notre travail, super simple, c'est de purifier le flot de données dans le cyberespace afin de préserver Lumi. Au niveau du gameplay et du contrôle, le jeu est un real shooter. Donc, on ne décide pas où on va. Il faut suivre le rip en détruisant les ennemis et en tirant plusieurs en même temps avec notre lock-on attaque pour faire plus de points. Si on détruit 8 en même temps, il y a un bonus de points qui nous a donné. Et si c'est 8 en suivant le rip, c'est un combo avec un multiple qui apparaît. Il y a aussi des monstres maudges, où on doit utiliser notre attaque laser pour changer leur couleur vers un bleu, ou ça les détruit. Il y a aussi des bombes, mais je n'ai jamais eu la nécessité de les utiliser pendant que je jouais à normal au jeu. Grosso modo, le jeu est assez simple. On tire sur des cubes ou des images fantastiques en 3D pendant une dizaine de minutes par tableau. Les contrôles sont décents sans être exceptionnels. Avec la manette, je trouve que le lock-on n'est pas toujours très précis. Le cercle de notre mire est beaucoup plus gros que notre mire actuelle, ce qui nous fait des fois manquer des combos. Sinon, le jeu reste bien. Le jeu a fait également la possibilité de jouer avec le motion control. Moi, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais ce que j'ai pu constater en regardant certaines vidéos ou en lisant certaines critiques, c'est que le contrôle n'est pas vraiment précis et les gens préfèrent nettement la manette. Au niveau des graphiques, le vidéo du début est bien réussi. Par la suite, le jeu est beau parce qu'il est simpliste mais esthétique à la fois. Il y a vraiment beaucoup de couleurs vibrantes et l'utilisation des formes futuristes donne vraiment l'impression que le monde d'Euden existe vraiment. Il y a aussi beaucoup de changements de couleurs et de flash sur l'écran, ce qui rend l'expérience de jeu quand même intéressante, mais seulement pour une courte durée. Je m'explique. Le jeu est bien pour un niveau ou deux, mais après, nos yeux vont vraiment se fatiguer et on a quand même des grandes chances d'avoir un mal de tête. C'est ce qui est arrivé à moins le roi troll lorsqu'on aurait senti qu'on lassait le jeu. Après un ou deux niveaux, il fallait passer la manette à l'autre et souvent l'autre ne regardait même pas la partie parce qu'il avait besoin d'un peu de temps pour récupérer. Au niveau de la musique, c'est bon. Je dirais que c'est vraiment bon. En même temps, R.E.S.D. est reconnu pour ses jeux en lien avec la musique. Une musique entraînante vraiment bien choisie pour ce type de jeu-là. Je ne dirais pas que c'est une trame sonore que je vais être prêt à écouter chez moi ou en auto, mais en jouant au jeu, c'est vraiment une belle musique, donc bravo là-dessus. Malheureusement, Charles Oveden souffre de deux problèmes majeurs qui sont tous les deux liés ensemble. Le premier est que le jeu n'a que cinq niveaux, donc il faut obtenir des étoiles pour ouvrir d'autres tableaux. Donc on joue souvent au même tableau, puis il n'y a pas vraiment de changement. Donc c'est un peu plat. La seule option pour changer un peu les choses, ce serait de jouer une difficulté plus haut. L'autre problème, c'est que le jeu est vraiment court avec cinq tableaux, puis même en les rejoints quelques fois, au maximum, le jeu prend deux heures et demie à compléter. C'est vraiment très court. Si on veut tous les trophées, bien là, il faut compter facilement 30 heures, c'est pas 50 heures. Donc, rejouer les mêmes niveaux pendant 30 heures, bon, merci. Pour conclure, Charles Oveden est un jeu décent sans poids. Il souffre d'un manque de rejouabilité et de beaucoup de répétition. Aussi, le jeu est dur sur les yeux et on peut seulement le jouer pendant une courbe durée. Sinon, c'est un jeu qui est plaisant au niveau visuel et auditif. C'est un jeu qui est le fun pour le temps qui dure. Au moment du vidéo, c'est un jeu qu'on peut trouver pour 5$ ou moins. Si vous avez un ami qui l'a, je conseille plutôt de lui emprunter. Pour toutes ces raisons, je lui accorde 8 roll surprise. C'est un jeu qui n'est pas un must dans une collection de jeux, mais qui sera tout de même vous amusant. Si vous avez des commentaires ou des questions au sujet de ce jeu ou de cette vidéo, je vous invite à les écrire au bas de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, soit fort vous abonner à notre chaîne. Ou si vous pouvez nous suivre sur Facebook, les autres trolls et moi, on vous remercie de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...